La restauration d'une voiture, c'est comme une chasse au trésor. Il y a des dizaines et des dizaines d'étapes avec une majorité absolument géniale par lesquelles on passe pour réussir à terminer sa voiture. Il y a l'ouverture d'un moteur, son premier démarrage, une quatrième peinturée ici, la pose des sièges, ou même le changement des roulements. Mais il faut être honnête, il y a des étapes qui ne donnent pas du tout envie et qu'on aimerait bien ne pas avoir à passer. Et celle que j'ai le moins aimée pendant la restauration de ma précédente 2 chevaux, c'est une des premières et c'est précisément celle-là. Le ponçage de tout le train roulant, c'est vraiment pas rigolo. C'est une étape longue et qui dégage une quantité de poussière assez impressionnante en plus d'être super toxique. Par contre, il y a une étape que j'adore et qui suit juste celle-là, c'est peindre tous ces éléments une fois qu'ils sont poncés. Alors vous l'aurez compris, l'objectif de cet épisode, c'est de passer de ce point-là à celui-là. Sauf qu'avant d'arriver à ce point-là, il faudrait encore que je sois arrivée à celui-ci. Alors, petit retour en arrière. Dans le premier épisode, j'avais mis la 2 chevaux sur 2 traiteaux en acier. Démonter le train avant. Le train arrière. Et aussi la suspension. Il est sorti du coup, c'est comme ça. C'est plutôt bueno ! Le but de ce démontage complet, c'est de pouvoir restaurer chaque pièce individuellement. Bon, premier problème, je n'ai pas réussi à tout démonter. Et la première chose, c'est l'essieu arrière. J'avais dû le sortir complet puisque je n'arrivais pas à accéder correctement avec mes outils. Alors, je m'en suis occupée et j'ai commencé par enlever les batteurs qui sont restés bien accrochés à cause de la rouille. Alors, je peux vous les montrer. Alors, il y a un petit premier avec celui-là. Parce que vous voyez, il est cassé en fait. Enfin, ce n'est pas bon, je crois, de garder un comme ça. À la nuit, tu peux les ouvrir et prendre ce qu'il y a dedans. Mais en tout cas, elle a la boîte et je ne peux pas la garder. Voilà, comme ça, l'essieu sera déjà vachement moins lourd. Et en fait, finalement, celui-là aussi, il est cassé. Je ne sais pas trop ce qui a pu se passer. Une fois que c'est fait, il faut que je détache les bras de la traverse. Et pour ça, je vais avoir besoin d'un outil spécifique à l'aide de chevaux qui n'est autre que cette clé qui va me permettre de dévisser l'écrou qui retient le bras. Une fois dévissé, je peux extraire le bras. Et puis, j'ai fait la même chose pour l'autre. Si vous avez l'ail, vous aurez sûrement remarqué qu'il y a une vis géante qui est sur le bras. Ça fait partie des petits incidents qu'il y a eu lors du démontage. Les vis de traverse n'étaient vraiment pas évidentes à enlever. Résultat, j'avais foiré les têtes et j'avais dû les disquer. Pour les extraire, j'ai disqué un côté et l'autre de la vis pour qu'elle puisse bien se coincer dans l'étau et réussir à les débloquer. Une fois bien débloquée, j'ai pu utiliser une pince Aito pour la sortir sans avoir besoin de t'arroder. Juste avant, je vous avais parlé, je cite, de petits incidents. Parce qu'il y en a eu plusieurs. En vrai, il y en a eu deux. Et le deuxième, c'est celui-là. Un morceau de roulement resté coincé sur l'axe du bras arrière. Et pour l'extraire, j'ai disqué la bague et resté coincé, sans toucher à l'axe. Ah, ça y est, c'est cassé ! Après ça, je visais un burin pour le fendre et réussir à le sortir facilement. Pour clôturer le démontage comme il se doit, il faut retirer les roulements. A l'arrière, il se trouve sur les tambours. J'ai commencé par défaire les marques faites sur l'écrou qui retiennent le roulement. Et pour défaire cet écrou, il me faut un outil spécial. Il s'agit d'une douille avec deux picots. Pour ne pas riper, j'utilise cet autre outil qui va bien maintenir la bague et me permettre de coincer ça dans l'étau. C'est quoi l'autre, il veut pas voir ? J'ai répété la même opération, mais pour le roulement avant. Sauf que là, c'était impossible de sortir l'écrou à la clé à choc. J'ai essayé sur l'autre, et là non plus, sans succès. Et puis je me suis tournée vers l'extraction des axes de pivot. J'ai rabattu le morceau de bouchon déformé qui donne accès à l'axe, et j'ai utilisé une petite douille spécifique pour le retirer. Et voilà ! Et ensuite ? Bah ensuite rien. Bon, laisse-moi vous raconter ce qu'il s'est passé. Après tout ça, je me suis dit, bah tiens, je vais quand même encore persévérer, on va dire, pour mes bras avant. Et le problème que j'avais, c'était les roulements qui étaient restés coincés, impossible de les sortir. Et en fait, à l'avant, c'est assez difficile parce que j'ai rien pour maintenir la douille qui me permet d'enlever la bague qui retire au moins. J'avais ce premier problème. Ensuite, j'avais le problème des axes de pivot. Les pivots, c'est ce qui va retenir la fusée au bras. Ah, une chose, quand je parle de fusée, je veux dire pivot. Et ça, pareil, en fait, je me suis rendue compte qu'il fallait un outil spécial. Alors, heureusement, j'ai pu compter sur une personne de mon village qui est très sympathique et qui me fuit quand même souvent des coups de main et qui me sauve souvent de gros problèmes. Et du coup, hier, je suis allée complètement désespérée avec mes bras chez lui. Donc, pour rappel, ça, c'est le bras avant. Alors, je vais vous montrer un peu de quoi il s'est passé. Donc, ça, c'est le bras avant. Et là, on a la fusée. Et en fait, c'est retenu comme ça, grâce à un axe de pivot. Cet axe de pivot, c'est celui-ci. En fait, là, on a la fusée. On ne voit pas très bien. Et là, on a le pivot qui vient là et qui vient retenir au bras. C'est extrêmement compliqué de sortir ça puisque, en général, ça n'a jamais été fait. Et alors là, il glisse tout bien. Mais en fait, il s'est complètement coincé. Ça a été vraiment très, très compliqué quand je vois comme il a tapé et quand je vois le temps qu'on y a passé. Honnêtement, là, je n'aurais jamais réussi toute seule sans les bons outils. Donc, moral de l'histoire, il va falloir que je me procure des bons outils pour finalement le remontage. Et ensuite, l'autre point, c'est les roulements. Donc, ici, on a une bague, normalement. Attendez, je vous mets la montre. Hop. Donc, là, ça, c'est la bague qui est censée retenir le roulement, là. Et ça, c'est la douille qui permet de sortir le roulement. Alors, ceux qui ont suivi les vidéos sur la deux chevaux bleus, vous aurez remarqué qu'en fait, c'était assez simple. J'ai simplement utilisé la péteuse et puis, c'est allé tout seul. Là, en l'occurrence, ça avait l'air d'être d'un autre degré. Et ce qu'il faudrait, c'est que je me fabrique un outil qui permet de maintenir la bague contre, tout en pouvant utiliser une clé. Donc, tout ça, en fait, c'est un outil que je vais fabriquer, je pense, dans les prochains épisodes et qui me servira toujours. Mais bon, la morale de l'histoire, c'est qu'il va falloir que je m'équipe et que je fabrique mes outils. Donc, ça, ça va être une bonne chose à faire. Donc, voilà, maintenant, il ne me reste plus qu'à brosser tout ça et, du coup, également le passer en peinture. Et puis, l'avantage d'avoir démonté tout ça, ça va être de nettoyer les saletés qui sont là. Je pense que c'est vraiment un peu une mauvaise chose, en fait. Donc, voilà, je vais m'occuper de faire tout ça et puis, la suite après. Bon, eh bien, vous savez ce que ça veut dire, c'est le grand moment du ponçage avant la peinture. Et pour préparer les éléments, j'ai enlevé le gros de la rouille à la brosse manuelle et j'ai retiré tout le reste des saletés avec la brosse sur la percée. Et comme je suis plutôt sympa, je vous épargne les 5 heures de ponçage pour tout de suite vous montrer le résultat qui, sans peinture, est déjà vraiment pas mal. Ok, bon, grâce à la magie du montage, je suis passée très rapidement de l'étape du ponçage à celle de la peinture. Et pour celle de la peinture, il y en a deux. D'abord, il y a la pose d'une couche orange et ensuite, la dernière couche qui est noire. Et la peinture orange dont je parle, c'est celle-ci. C'est une primaire anti-rouille haute résistance que j'avais déjà utilisée pour le précédent projet. Et pour l'avoir mis sur d'autres supports qui ont subi pas mal d'entempéries, je lui fais 100% confiance. Comme c'est l'été, je vais pouvoir peindre tout ça dehors et avoir un séchage un peu plus rapide qu'avancer sur le pot, à savoir 72 heures. Et pour peindre tout ce bazar, j'ai positionné un maximum d'éléments sur deux traiteaux. J'ai tout dégraissé à l'acétone et j'ai pu officiellement lancer l'étape de la peinture. Sous-titrage Société Radio-Canada En attendant les 72 heures de séchage, je vous propose un petit point de situation sur ce qu'il reste à faire. Alors, là il y a tout qui est en peinture. Donc le but, c'est quand même de continuer à avancer parce qu'il y a un séchage de 72 heures pour l'après. Par contre, il me reste encore quelques trucs à m'occuper, notamment la suspension. Déjà, il y a les batteurs. Alors, je n'ai pas forcément parlé dans la première vidéo, je crois qu'on me le voit à un moment les déposer, mais je les avais laissés à l'arrière. Et ces batteurs constituent, je crois, quand même 50% de la suspension de la deux chevaux avec les pots de suspension. Et ces batteurs, du coup, il faut contrôler leur fonctionnement. Puisqu'en fait, je vais vous mettre peut-être une image en même temps que j'explique, c'est pas sûr que j'explique bien, donc on verra. Alors, il y a une espèce de coupelle comme ça, à l'intérieur, en bas et en haut. Et au milieu, il y a un ressort. Et ce batteur-là est sur les quatre roues, en fait. Et le but, quand la voiture va rouler, ça va être que les bras épousent le sol. Comme ça, s'il y a un creux, la voiture ne va pas tremble dans tous les coins et au contraire, elle va épouser comme ça. Pour contrôler son état, alors c'est ce que la revue technique dit, je vais venir légèrement le taper sur le bureau, comme ça. Vous entendez, ça fait clac-clac. Alors que maintenant, si je prends, je disais n'importe quoi, un tournevis, ça tombe direct. Et là, tac-tac. Donc, ça, d'après la revue technique, ça veut dire que le batteur est en bonne étape. Donc, je vais faire pour les quatre. Et là, celui-là, il tape un peu moins. En tout cas, celui-là, il est en plein bonnet de ce premier. Celui-là aussi. Et celui-là aussi. Deuxième étape. Là, notre batteur, il y a une petite vis. Et ce qu'il faut faire, en fait, c'est ouvrir cette vis et, en fait, vidanger le batteur. Et mettre une nouvelle huile. Mais bon, au moins, je suis sûre que les quatre batteurs sont fonctionnels. Donc, ce que je vais déjà pouvoir faire, c'est commencer à les brousser comme ça. J'aurais plus qu'à les vidanger. Et après, je pourrais les peindre. Donc, c'est une très bonne nouvelle. La personne à qui j'ai acheté cette Asa, mais en fait, ce lot de pièces, ça tombait vraiment vachement bien. Parce qu'il y avait un peu tout prévu. Donc, il savait que les deux batteurs étaient cassés. Donc, j'avais deux batteurs similaires de rechange. Donc, ça, c'est très très bien. Maintenant, par contre, mauvaise nouvelle. Vous vous rappelez de ces pots de suspension que j'ai eu du mal à enlever. Ce que je vais faire, je vais les ouvrir. Et pour les ouvrir, il va falloir disquer le côté et sortir tout ce qu'il y a dedans. L'idée, c'est de s'assurer que les ressorts soient en bon état. Parce qu'en fait, comme ça, on ne peut pas le savoir. Mais ça se trouve, il y a des ressorts cassés. En fait, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y en a un qui est percé. Du coup, je vais quand même ouvrir les deux. Je vais sortir les ressorts, nettoyer tout ça, mettre de la bonne graisse. Mais il va falloir que j'en trouve un deuxième. Alors, je ne sais pas quand c'est que je pourrais en trouver. Ensuite, dernier point de situation. Il s'avère que j'ai trouvé un moteur et une boîte pour les voitures. Alors, je ne m'en dis pas encore. Mais voici les cardons qui sont normalement sur une Asam, en tout cas de 1964. On peut le voir, il n'y a pas beaucoup de canelure. Il faudrait en compter combien il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Et vous voyez, ça tournicote comme ça. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Je vous le dirai. Le petit problème avec ça, c'est que la boîte que j'ai, elle n'est pas faite pour ces cardons-là. Donc, j'ai dû trouver des cardons de Moderna. Ça tombe bien, il y en avait aussi à la cave. Donc, voilà. Après ça, vous voyez, il y a beaucoup plus de canelure. C'est le même que sur une de chepeau 6, en fait. On a les installations à l'heure comme ça. Et bien, pareil, ils sont dans un état tout dégueulasse, tout sale. Donc, pareil, le but, ça va être de les faire tout propre et qu'ils soient prêts. Tout va tellement, tellement vite que je vais bientôt me retrouver à déjà tout remonter puisque tout est propre. Alors, ça veut dire que si tout est bien, je vais pouvoir faire mon châssis, mettre les bras, tout ça, et faire toute la mécanique. Donc, c'est vraiment une très, très bonne nouvelle. Et je suis très contente de voir que j'ai progressé par rapport au précédent projet et de me dire que je commence un petit peu à maîtriser toute ma petite histoire. Après ce long point de situation, je me suis occupée des cardons. L'idée, c'est de prendre de l'avance pour qu'il soit tout propre pour que je n'ai plus qu'à mettre les soufflets au moment du remontage. Un peu comme pour les bras, j'ai gratté la saleté et bassé la brosse. Et après une belle heure de nettoyage, voici le résultat. Je me suis ensuite occupée de la vidange des batteurs. C'est un processus qui est assez simple. Il suffit d'ouvrir le bouchon avec une multiprise, de le retourner pour le vider, d'y mettre 75 ml d'huile et de le refermer. J'ai répété l'action 4 fois et je suis passée à l'ouverture des pots de suspension. Alors là, il y a le pot qui a un énorme trou que je ne peux pas récupérer. Et ce que je vais faire, je vais reprendre ce qui est à l'intérieur, donc les deux ressorts. Et en fait, ce serait un petit peu un pot pour pièce. Et d'après la revue technique, il y a marqué Et à l'aide d'une pointe à tracer, repérer la position angulaire de l'embout par rapport au carter. Faire sauter à la meule le cordon de soudure en fixant l'embout du carter au carter de pot. Dégager du pot l'ensemble de petits rangs, l'embout du carter, le ressort de suspension et la coupelle de compression. Dégager du pot par l'avant, l'ensemble de petits rangs, lalala. Bon, quand je lis à un papier de cette manière, ça veut dire que je n'ai rien compris. Ça n'a pas loupé, j'ai ouvert mon pot n'importe comment. Puisqu'au lieu de meuler le cordon de soudure, j'ai simplement disqué le pot. Après, comme c'est celui qui est percé, disons que c'est pas trop grave. J'ai ensuite pu extraire le deuxième ressort. Le lendemain, j'ai un peu mieux travaillé mon sujet. Et j'ai fait comme indiqué sur la revue. J'ai disqué le cordon et non le pot. Ah, bah voilà ! Et là, ça sort en deux secondes. Non, mais n'importe quoi. Alors, je vais tout préparer pour accueillir la saleté. Waouh, mais ça sort tout seul, quoi. Oh, la vache, c'est rigueulasse. Ok. Oh, je vais laisser là. Alors, moi, je fais comment ? Oh, bah ça sort tout seul. Tout le monde est là. Tadam ! Ah, cool. Voilà, et là, je suis prête. Bon, bah, on part sur une session de nettoyage. Et puis, voilà. Je vous ai peint le nettoyage assez long de toute cette graisse. Mais voici à quoi ressemblent ces ressorts une fois propre. Ah, et puis on dirait bien que les 72 heures sont passées. Et je vais pouvoir appliquer la peinture finale. Cette peinture, c'est un noir mat anti-rouille pour la ferronnerie. que j'avais aussi mis en deux couches sur les deux chevaux. Et qui fait très bien le job, en plus de donner un rendu super propre. Sous-titrage ST' 501 Après deux couches et plusieurs jours de séchage, voici un magnifique avant-après. Honnêtement, je suis trop contente, puisque ce qui représente la tâche la moins sympa est passée. Et même s'il reste les pots de suspension à terminer, je vais bientôt pouvoir tout remonter. Et tous ces éléments, il va falloir les remonter sur quelque chose. C'est le moment de vous parler d'un truc. Pour cette nouvelle série de vidéos, j'ai envie d'aller encore plus loin dans la restauration. Et un de mes objectifs était de complètement restaurer le châssis. Cette restauration aurait dû passer par le changement de la tôle inférieure et supérieure du châssis. C'est un enjeu qui représente plusieurs heures de travail, mais qui est loin d'être impossible à faire. Et puis j'ai reçu un message de Jérôme de chez Burton, qui m'a proposé de rajouter à ma commande de pièces un châssis identique au mien et fabriqué comme à l'origine. Je vous avoue, j'ai longuement réfléchi, et je me stique un cadeau comme ça, on n'en a pas tous les jours. Et puis vous le savez, si vous suivez la chaîne, mais j'ai pas mal d'autres projets qui m'attendent après celui-là. Alors après tout, j'aurai bien l'occasion de l'ouvrir. Bon, tout ça pour vous dire que je vous donne rendez-vous très bientôt pour déjà remonter la mécanique. C'est génial ! Sous-titrage ST' 501